De retour à tout savoir, comme je l'ai dit, depuis le début de l'émission, c'est une bonne émission avec une bonne vibes. On a Ferline Régis, auteure, compositrice, interprète avec nous. C'est sûr que Ferline, tu n'es pas quelqu'un qui est méconnu de la communauté. Là, tout le monde connaît Ferline. Salut, salut, Claude. Comment ça va? Ça va super bien. Écoute, merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. De nous visiter parce que dernièrement, il faudrait que je te dise, j'ai regardé à tes réseaux sociaux, tu bougeais beaucoup, tu n'étais jamais en place. Est-ce que tu as eu le temps, au moins, de passer de bons temps de fête? J'ai passé de très bons temps de fête. Parfait. J'en profite aussi pour dire bonne année à tout le monde, bonne année à toi. Merci. C'était une très, très bonne année pour moi parce que j'étais en tournée. J'avais participé dans un événement qui s'appelle Contact Ottawa. Oui. On a eu la possibilité de chanter en avant des diffuseurs, des producteurs de festivals. Et moi, j'ai pu avoir plusieurs spectacles. J'étais en tournée, j'ai voyagé beaucoup. Et même moi, des fois, j'étais comme, oh, je vais prendre une petite pause. C'est ça, comment tu fais? Oui, comment je fais? Bien, j'ai pris ma pause parce qu'en même temps que je faisais ma tournée, j'enseignais en même temps parce que j'enseigne la musique. Tu donnais des ateliers aussi. Je donnais des ateliers, je faisais du mentorat. Mais en tant qu'artiste, c'est important de trouver du temps pour soi-même. Bien, c'est sûr. Je n'ai pas négligé ça. J'ai quand même pris du temps et je suis ici aussi avec toi. Oui, oui. C'est bien relax. C'est bien relax. Bon ride. Pas vraiment relax parce que je t'ai prise au dépourvu un peu. Je me suis dit, OK, est-ce que tu vas me faire une chanson? Et puis, tu as accepté. Donc, j'ai bien hâte de l'écouter tout à l'heure. C'est une chanson de ton troisième album qu'on va écouter un peu plus tard. Mais vraiment, quand tu parlais de prendre soin de soi en tant qu'artiste, surtout en tant que femme, femme artiste, comment tu arrives à prendre soin de toi et surtout de ta voix? Absolument. Je dois avouer que durant la pandémie, la pandémie m'a forcée pour prendre du temps pour moi-même. Je pense que pas seulement moi, plusieurs personnes. J'ai commencé à prendre la marche, faire des exercices physiques. Et ça m'a aidée. Et puis, j'ai remis plusieurs choses en question. C'est là qu'est venu le titre de l'album « Hier est parti ». Parce que je remettais en question plusieurs choses. Qu'est-ce que je vais faire? Mes spectacles, j'avais plus de spectacles. Les élèves, j'enseignais en présentiel. Puis, j'ai commencé à enseigner en ligne. Je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. Mais là, j'ai réfléchi, j'ai dit « Dans la vie, quand on a des défis, il faut les surmonter. » Définitivement. Et j'ai sorti un album avec plusieurs chansons. Et plusieurs de ces chansons parlent de mon expérience, parlent de mes défis, parlent des obstacles que j'ai rencontrés et comment je les ai surpassés. Et j'en profite aussi quand je fais des ateliers avec les élèves pour parler avec eux, comment ça se passe. Parce que bien souvent, quand on voit des artistes, on pense que la vie est belle. Tout est parfait. Tout est rose. Oui, tout est rose. On est bien habillés, bien cute. Comme aujourd'hui. Oui, nous. Mais on passe par les défis. Mais on choisit d'être heureux. Il faut choisir d'être heureux. J'aime bien ce que tu dis. Exactement. Donc, je partage ça avec les élèves. Je partage ça aussi sur scène. Je partage mon parcours sur scène, qui n'a pas été nécessairement facile. Parce qu'en tant que personne noire, ce n'est pas évident d'avoir des opportunités. Dans le domaine des arts en particulier. Absolument. Et j'en profite pendant mes ateliers, le mentorat, pour motiver les jeunes, pour leur dire que c'est important de prendre ta place, c'est important de foncer. Et c'est important aussi, en tant que mentor, de les comprendre. Et puis aussi, pour un jeune, c'est important de sentir que, OK, ce mentor le comprend et les appuie. C'est pourquoi j'en profite pour partager mes défis, pour les expliquer. Ce n'est pas facile, mais de continuer quand même. Avant d'aller à la perfo, parce que je ne pourrais pas attendre plus longtemps quand on termine l'entrevue là, dis-moi, de l'affaire Lindière, qui a commencé sa carrière à aujourd'hui, à 2024. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est transformé en toi? Qui tu es devenue maintenant? Je trouve qu'avec le temps, je suis devenue plus authentique. Être soi-même, c'est important. Parce que je ne suis pas quelqu'un d'autre. Même en enseignement, parce que dans le temps, des fois, quand on enseigne, on se cache derrière, on met un costume, et puis on est très sérieux. Moi, mes élèves peuvent te dire, moi, je fais des blagues, je leur pose des questions. Je prends ça cool. Comment je suis, je me... Ça permet qu'ils connectent plus avec toi. Tout à fait, tout à fait. Donc, je suis une Ferline épanouie, fière, qui prend sa place. Oui! Écoute, parlons de prendre ta place. Je pense que tu vas prendre ta place bientôt. Et pendant que tu es en train de descendre, je vais me tourner à la caméra pour dire que ça fait bientôt une année et plus que l'album, le troisième album de Ferline, hier est parti, a été lancé et elle va nous interpréter aujourd'hui une chanson qui s'appelle « Angelico ». Écoutez, j'ai hâte. J'espère que je vais rester sage parce que c'est dansant. Est-ce qu'on est prêts? OK, OK, OK. Angélico, Angélico ! Amémor, Angélico ! No di bakk on l'ave, ay Angélico No di wa pa chae pret Gotchae Angélico No di te moite moite Shida Kaijoo Shida Shida Kaijoo Maman Shida Kaijoo Maman An�64 Shida Kaijoo Maman Shida Kaijoo Maman Shida Kaijoo Maman Shida Kaijoo Maman Sonniもし Shida Kaij raises Kida Kaijoo Maman Shida Kaijoo Maman Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501